En 1990, le Parlement vote la loi Guesso. Le négationnisme devient un délit. Mais une loi ne suffit pas pour arrêter une rumeur. Dans le sillage de Robert Faurisson et de ses tracts, de nouvelles figures et de nouveaux outils font entrer le négationnisme dans la modernité. Mécanique du complotisme. Le négationnisme. Chapitre 4. Les nouveaux relais. Comment dans ces années 90, le négationnisme est diffusé ? De manière assez simple, par certaines revues qui appartiennent souvent à un cercle marginal, qui est celui de l'extrême droite française, mais aussi évidemment par des librairies et par quelques conférences, évidemment dans des cercles restreints que ces négationnistes font. Et aussi évidemment en France par quelques affaires. On a parlé de l'affaire Faurisson, de l'affaire Garodi qui survient au milieu des années 90. Roger Garodi, 84 ans, ancien professeur d'université, ancien député et sénateur communiste, converti à l'islam, auteur de 53 livres dont celui qui l'amène aujourd'hui en correctionnel. Il est accusé de contestation de crimes contre l'humanité pour avoir parlé du mythe des 6 millions de juifs exterminés. Dans le public venu assister à son procès, Roger Garodi aura trouvé un encombrant soutien. L'historien révisionniste Robert Faurisson. C'est une affaire qui fait beaucoup de bruit en France. Donc on entend de nouveau ce mot négationnisme. Et on accueille entre guillemets un nouveau porteur qui est assez connu, qui s'appelle donc Roger Garodi et qui est l'auteur d'un ouvrage qui s'appelle donc « Les mythes fondateurs de la politique israélienne » et qui sera publié par la maison d'édition La Vieille Taupe de Pierre Guillaume. Je n'ai jamais nié qu'on ait tué beaucoup de juifs pendant l'occupation. Et je lui ai dit d'abord qu'on en a tué moins que ce que l'on nous a dit puisque maintenant on a changé la plaque d'Auschwitz. On disait 4 millions de morts, on dit maintenant 1 million. Roger Garodi. Alors si des 6 millions qu'ils invoquent, on enlève 3 millions, qu'est-ce que ça veut dire ? 6 moins 3 égale 6 ? Je ne pense pas qu'on vous ait appris l'arithmétique comme ça à l'école, moi non plus. Roger Garodi est un ancien philosophe, l'ancien philosophe officiel du Parti communiste français. Et très vite, cette affaire Garodi, comme il l'appelle, va avoir une résonance particulière parce qu'un des meilleurs amis, soutien, c'était l'abbé Pierre. Une lettre de 5 pages envoyée à un ami de 40 ans, l'abbé Pierre a pris fête et cause pour Roger Garodi. Antenne 2, 1996. L'homme d'église défend ce qu'il appelle un livre d'honnête homme, un ouvrage qu'il dit ne pas avoir lu entièrement, mais dont il défend la publication, y compris pour ses passages les plus discutables. Ce qu'il dit, en gros, c'est qu'il prend l'histoire du génocide des juifs comme évidemment un mensonge, mais il reprend presque les sous-bassements du négationnisme développé par Maurice Bardèche et dit par les autres, c'est-à-dire que c'est un mensonge sioniste qui est la base évidemment de la nouvelle domination des juifs. D'où le titre, les mythes fondateurs de la politique israélienne. Je crois que vous le savez, puisque vous êtes journaliste, que le ministre de la guerre des Etats-Unis, c'est M. Cohen, c'est-à-dire un sioniste. Que le ministre des Affaires étrangères des Etats-Unis, c'est Mme Albright. Vous connaissez sa position, également celle des sionistes. Que les trois principaux chefs du CIA sont également des sionistes. C'est-à-dire qu'ils possèdent en main tous les instruments de pouvoir. Voilà pourquoi je dis que les Etats-Unis sont une colonie d'Israël et que M. Clinton n'est que la petite poupée. Le livre négationniste de Garodi et le soutien affiché de l'abbé Pierre provoquent un scandale. Garodi est condamné par la justice. Mais à l'étranger, certains gouvernements sont plus ouverts d'esprit. Dans un monde arabe en conflit avec Israël, les thèses de Garodi sur la Shoah et le sionisme sont très appréciées. Je sais qu'il a été traduit en 18 langues, y compris en chinois, en japonais. Il a été traduit quatre fois en arabe, au Liban, en Syrie, en Égypte et au Maroc. Roger Garodi. J'ai reçu la version russe, j'ai reçu la version grecque, j'ai reçu la version italienne, j'ai reçu la version turque, j'ai reçu la version iranienne, car les Iraniens aussi l'ont fait, mais je n'ai pas encore celle des Anglais. Au moment où Roger Garodi publie, ce n'est pas que l'ancien philosophe officiel du Parti communiste, c'est un homme qui très vite se convertit à l'islam et qui obtient, par rapport à ses propos négationnistes, une place de taille dans les pays arabes. Il est accueilli à bras ouverts comme idéologue du négationnisme, et évidemment comme il le présente comme antisioniste. Roger Garodi devient en fait une sorte de célébrité dans certains pays du monde islamique. Il est notamment invité en Iran, au Maroc, au Liban. Il reçoit aussi des prix, entre autres 50 000 dollars de l'épouse du chef d'état émiréen, mais aussi il faut savoir que par exemple en 2002, il sera lauréat du prix Kadhafi international des droits de l'homme. Pendant que Roger Garodi parcourt le monde, Robert Faurisson semble passer au second plan. A la fin des années 90, sa recette semble épuisée. Les médias l'oublient. Sa mégalomanie fatigue ses compagnons de route, qui lui préfèrent désormais Garodi, plus facile d'accès. Mais Robert Faurisson n'a pas dit son dernier mot. Pendant la nouvelle carrière de Roger Garodi, on peut dire que Robert Faurisson n'est plus vraiment un acteur de premier plan dans l'histoire du négationnisme. Il y a des histoires aussi qui font que ces multiples prétentions conduisent à ce que Pierre Guillaume trouve quelqu'un d'autre de beaucoup plus malléable, qui est justement Roger Garodi. Il a l'avantage, j'allais dire, de l'âge, puisqu'il est né en 29, donc il est plus jeune que Garodi, qui est plus âgé que lui. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure, Garodi va avoir de plus en plus de difficultés à se déplacer physiquement, et que ce rôle de représentant du négationnisme international va revenir de nouveau à Robert Faurisson. « Je suis très heureux d'assister à cette merveilleuse rencontre, et je dois remercier les organisateurs, et spécialement le président Armani Nejad, le président Armani Nejad qui a raison quand il dit « l'Holocauste est un mythe ». Le négationnisme, au début des années 2000, se répand par un nouvel outil, par le biais d'Internet. On n'est plus du tout dans ces réunions sectaires qui ne réunissent que des personnes qui sont totalement adeptes de ce discours. Les choses vont être assez simples, c'est-à-dire que certaines personnes vont plus que tendre la main à Robert Faurisson, et je pense à Dieudonné, Mbala, Mbala et Alain Soral. Dieudonné qui est donc un ancien humoriste reconverti en provocateur antisémite, et Alain Soral qui est un essayiste passé du communisme à l'extrême droite complotiste. Le premier va vraiment donner un immense coup de pied, on va dire, dans la carrière de Faurisson, puisque c'est en invitant Faurisson sur la scène du Zénith, lors d'un de ses spectacles qui se déroule fin décembre 2008, que Robert Faurisson est de nouveau connu et reconnu par des milliers de personnes. Le bouleur, la table du Zénith, M. Robert Faurissier. Il faut bien s'imaginer la scène. Dieudonné appelle Faurisson, Faurisson monte sur scène devant 5000 personnes, la plupart des jeunes. Et Jackie, qui est, on va dire, le collaborateur de Dieudonné, arrive en habit déporté, avec un espèce de trophée déguisé. Le sketch ne serait pas complet si Jackie, je vais demander à Jackie, si il y a le publicien, de lui remettre à Robert le prix de l'infréquentabilité et de l'insolence. Jackie, dans son habit de lumière, photographe, là chez vous ! Je vous remercie, parce que je n'ai pas du tout l'habitude de ce genre d'accueil. Avant cette scène Pekiti, les gens sourient et Faurisson entame, on va dire, son heure de gloire. Elle continuera, jusqu'à sa mort, son parcours avec Dieudonné, puisqu'ils feront des films ensemble, des sketchs ensemble, etc. La deuxième personne, c'est Alain Soral, qui est à la tête d'égalité et réconciliation, qui est aujourd'hui d'ailleurs le site conspirationniste le plus visité en France, qui a près de 5 millions de vues par mois. C'est ce site qui accueille Faurisson et les défenseurs de Faurisson par de multiples aspects, que ce soit des caricatures, des textes, des extraits de films, etc. Les Dieudonné, des Soral, etc. disent ouvertement que les sionistes sont des manipulateurs. Donc les choses, si vous voulez, reviennent presque, j'allais dire, au temps de Maurice Bardèche, c'est-à-dire qu'on ne se cache pas aujourd'hui d'être antisémite. Alors nous avons réuni en un seul tome les deux livres de Bardèche sur le sujet. Alain Soral. A savoir Nuremberg ou la Terre Promise et Nuremberg ou les faux monnayeurs. Dieudonné et Alain Soral sont marginalisés par les médias français. Mais comme leurs prédécesseurs, ils trouvent des alliés à l'étranger. Mahmoud Armani Nejad, en Iran, à partir des années 2005, c'est un homme qui a, par exemple, organisé la première réunion internationale négationniste. C'est un pays qui accueillait régulièrement des festivals, des réunions de négationnistes et de complotistes du monde entier. C'est la première fois qu'un pays ose le négationniste comme un des sous-bassements de sa politique. L'Occident et les colonialistes, pour dominer le monde, ont créé une idole, qu'ils ont appelée le régime sioniste. L'esprit de cette idole est l'Holocauste. Et la nation iranienne, avec courage et clairvoyance, a brisé l'idole, préparant la libération des peuples occidentaux. Après plusieurs décennies dans l'ombre, le négationnisme est désormais en pleine lumière. Lancé par quelques nostalgiques du fascisme, le mensonge selon lequel la Shoah serait une invention des Juifs pour justifier la création d'Israël, a fini par être repris par des chefs d'État. L'œuvre de Fourrisson et de ses amis est achevée. « Paix à toi, Robert Fourrisson, qui fut un modèle de rectitude pour moi et pour de plus en plus de personnes, et notamment de jeunes personnes. Tant mieux. » « Dieu donné. » « La jeunesse. » « Allez sur Internet, regardez ce que Robert a fait, c'est vrai que c'est intéressant. » « J'ai la chance d'avoir pu lui dire, de son vivant à Robert, à quel point il était une source d'inspiration. » Alors, Fourrisson meurt en octobre 2018. « Est-ce que c'est la fin du négationnisme, moins de là ? » Pour diverses raisons. La première, c'est que la diffusion du négationnisme s'appuie sur un outil considérable qui brave l'interdit, qui est Internet évidemment. Les héritiers sont là, sont en place et ne se privent pas de continuer à diffuser cette propagande. Comment cette propagande est-elle référencée sur les moteurs de recherche ? Quand on table chambre à gaz, la première réponse qui sort, c'est rapport le cheteur. C'est-à-dire un rapport qui a été écrit par un soi-disant professionnel qui ne l'est pas, qui a été embauché par le milieu négationniste et qui tend à prouver l'impossibilité technique de l'utilisation des chambres à gaz. Après chambre à gaz, preuve, chambre à gaz à Auschwitz et chambre à gaz, aucune preuve. Après 33 ans de recherche et chambre à gaz d'Auschwitz, une supercherie évidente. Donc c'est vrai que parmi ce qui est proposé, la majorité des propos sont des propositions négationnistes. Entre ce qui ressort des témoignages et de la production scientifique, il n'y a aucun problème, l'histoire du génocide des juifs est clairement établie aujourd'hui. Mécaniques du complotisme, le négationnisme, un podcast de Roman Bernstein et Thomas Duterte. Mécaniques du complotisme, le négationne, un podcast de Roman Bernstein et Thomas Duterte. Mécaniques du complotisme, le négationne, un podcast de Roman Bernstein et Thomas Duterte.